Voilà, après cette présentation faite, j'aimerais bien vous parler du thème de ce choix qui n'est pas un thème facile et je vous demande la prière. C'est la question du mal et du démon. Question du mal et du démon et puis les forces du mal en général. Comment est-ce qu'on voit... Alors d'abord je vais... d'abord un petit rappel théologique sur ces questions-là. Parce que c'est vrai que même le fait de... comment on allait choisir l'intitulé de la conférence ? C'était aussi une question. Est-ce qu'il faut choisir ça ? Comment, entre guillemets, comment on se soit un peu vendeur ? Parce que parler du démon n'est pas tellement vendeur. La preuve, le dernier topo que j'ai fait c'est des blessures de l'âme, vous étiez 250. Il suffit que je parle du démon pour que le démon vous fasse tout partir. Et vous êtes selon les syndicats à peu près 70. Donc du coup... Donc voilà, c'est intéressant. Pourquoi on a peur de parler de ce thème-là ? On a peur... Et peut-être vous-même, dans ceux qui sont plus pratiquants, certains reprennent contact avec l'Église, mais c'est peu fréquemment abordé la question du démon ou des forces démoniaques, la question des anges en général, assez peu abordée dans les prédications, dans les sermons, etc. Alors que l'Évangile, je vais dire, d'une certaine manière, la présence des anges en général est du monde invisible, et très présente dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau, à tel point que les premiers à confesser la divinité du Christ, ce sont les démons. Vous rappelez le premier miracle de Jésus, où Jésus a libéré un possédé, eh bien, le possédé disait, parce que c'était le démon qui parlait en lui, « Est-ce-tu venu pour nous perdre, fils de David ? » C'est-à-dire qu'il reconnaît la divinité du Christ, c'est le premier à confesser, et en même temps à lutter contre. Alors, un petit rappel un peu théologique, la question du monde invisible. Donc il y a un topo, et ensuite il y aura des questions. Mais si vous commentez un petit nombre, n'hésitez pas à m'interrompre pendant le topo, parce que ce sont des questions qui ne sont pas forcément si simples à aborder. Premièrement, c'est que Dieu est le créateur des choses invisibles, du monde invisible. Et ça, c'est capital. Le démon fait partie des forces maléfiques, c'est-à-dire ceux qui... Les anges de Dieu, on va revenir. Quand je dis le monde invisible, c'est le monde des anges. Et le monde des anges, encore une fois, l'écriture est truffée de la présence des anges. Ça, c'est absolument évident. Bon, vous connaissez évidemment l'ange Gabriel qui a parlé à la Vierge Marie, vous connaissez Tobi qui a eu un ange qui lui est apparu, Abraham qui a un an au moment d'offrir Isaac en sacrifice, un ange est apparu et ne sacrifie pas l'enfant, etc. Les citations, je ne vais pas être lourd avec ça, mais c'est quelque chose de... Si vous croyez en la parole de Dieu, c'est quelque chose qui est... Et de fait, je ne vois pas pourquoi si Dieu est créateur du monde visible, il n'y aurait pas aussi des créatures invisibles, des créatures spirituelles. Qu'est-ce qu'on appelle des créatures spirituelles ? C'est des créatures qui sont uniquement intelligence et volonté, qui n'ont pas de réalité matérielle. Alors, on a représenté les anges ou les démons sous les formes matérielles. Parfois, c'est ça qui fait rire. Mais la réalité, c'est que ce sont des... Et pour nous, nous n'avons aucune idée de ce que veut dire une créature spirituelle, c'est-à-dire qui n'est pas limitée par le corps. Mais c'est une créature. Si Dieu crée l'homme et la femme, cet alliage complètement improbable de matière et d'esprit, on peut très bien concevoir qu'il crée les animaux, c'est-à-dire réalité matérielle sensible, sans une réalité spirituelle. Mais on peut très bien penser, il n'est pas du tout au contraire, dans sa grandeur, comme pour magnifier sa gloire, qu'il crée des êtres spirituels. Et ce qui est intéressant, c'est que ces créatures personnelles dépassent de loin la perfection, évidemment, des créatures visibles. Je n'ai jamais vu d'ange. Notre fondateur, le Père Lamy, avait ce qu'on appelle les mystiques. Il avait une vision, son ange gardien. Peut-être certains ont des visions de l'ange gardien, c'est possible, vous le direz après. Mais bon, ça doit être quand même, si la Vierge Marie était, comme toute saisie de crainte, à la vue de l'ange Gabriel, on imagine que quand un ange, d'une manière ou d'une autre, se rend visible à nos yeux, eh bien, que ça doit être quelque chose d'assez puissant, assez fort. Et les anges ont été créés pour quoi ? Pour la gloire de Dieu, je veux dire, comme pour nous, comme pour toute créature, toute créature visible ou invisible, toute créature dotée de raison ou non, eh bien, a été créée pour glorifier Dieu, à sa manière, selon ce qu'elle est, cette créature. Et donc, on voit bien que dans l'Ancien Testament, par exemple, ils sont là, les anges sont là présents dès le début de la création et tout au long du salut, annonçant de loin en loin le salut et puis servant les... c'est des serviteurs, anges, je veux dire serviteurs, serviteurs de la présence de Dieu, serviteurs de Dieu, ils sont là pour servir la gloire de Dieu. C'est ça, la vocation des anges. La loi est communiquée, par exemple, il arrête la main d'Abraham, je l'ai dit, ils conduisent le peuple, ils annoncent les naissances, les vocations. Vous vous rappelez, par exemple, Isaïe, la vocation d'Isaïe, eh bien, il y a un ange qui lui apparaît, qui prend un tison et qui purifie ses lèvres parce que lui-même pensait ne pas voir les lèvres peurs, etc. Donc, c'est-à-dire, la présence des gens, c'est quelque chose de très... Et je me dis, quel est le contact avec notre ange gardien ? Peut-être un petit topo, même si ce n'est pas le cœur même de notre rencontre, mais quel est notre contact ? Est-ce que, premièrement, nous avons foi à la présence de notre ange gardien ? C'est, encore une fois, un article de foi, d'une certaine manière, de foi catholique, foi chrétienne, pas que catholique, la présence des gens, et de savoir que Dieu aussi nous assiste par un ange qui nous soutient. Et alors, l'ange gardien, à quoi sert-il ? Pas seulement à trouver une place de parking, même si parfois c'est bien pratique, vous plier votre ange gardien, ça fait la quinzième fois que vous tournez autour du pâté de maison, et ça marche en plus. Mais à quoi il sert l'ange gardien ? L'ange gardien, il sert à éclairer notre intelligence pour accomplir la volonté de Dieu. Et ça, je pense, c'est quelque chose, peut-être qu'il faut revisiter le rapport avec notre ange gardien, et les anges en général, de demander au Seigneur d'envoyer ses anges. Jésus évoque les anges très régulièrement. Et donc, voilà, ces anges-là sont là pour glorifier Dieu et en même temps accomplir ses desseins. Et ils sont là aussi pour nous soutenir, en tout cas les anges gardiens, ceux qui, voilà, donc, et nous soutenir. Vous voyez, par exemple, il y a un ange, on va voir les tentations justement, mais il y a un ange au moment de l'agonie, je ne sais pas si vous vous rappelez. Approchez-vous, mes amis, il y a des places devant. C'est ça le fait d'arriver en retard. Approchez-vous, approchez-vous. Donc, il y a l'agonie, je ne sais pas si vous vous rappelez, par exemple, il y a la présence d'un ange, la présence d'un ange qui soutient le Christ, l'ange de l'agonie, qui soutient le Christ au moment de son agonie. Après, avancez-vous, avancez-vous, on ne va pas traîner, vous restez debout, je ne sais rien. Donc, voilà, qui soutient le Christ d'une manière ou d'une autre pour qu'il accomplisse comme homme la volonté de Dieu. Maintenant, maintenant, il n'y a pas que les anges gardiens, que les bons anges. Il y a eu une épreuve pour l'ange. Et ça, c'est assez mystérieux, je ne vous cache pas. Il y a eu une épreuve pour l'ange. De même pour nous, l'épreuve pour nous, ça a été l'épreuve de la foi. Est-ce qu'on fait confiance en la parole de Dieu ou est-ce qu'on ne fait pas confiance en la parole de Dieu ? Et peut-être pour chacun d'entre nous aussi, pour rentrer en amitié avec Dieu, il y a eu une épreuve. C'est-à-dire que Dieu sollicite notre liberté. C'est l'épreuve de la liberté. Et donc, pour les anges aussi, il y a eu l'épreuve de la liberté. Est-ce qu'ils accueillent... Il y a eu quelque chose... Alors, là, c'est des hypothèses théologiques, parce que l'Écriture n'en parle pas, parce qu'ensuite, il y a un chute des anges. Mais il y a quelque chose qui leur a été proposé de la part de Dieu. Ce qui revient le plus souvent dans la... J'allais dire la tradition de l'Église et dans les Écrits, c'est est-ce que, oui ou non, les anges acceptent le projet d'incarnation de Dieu ? C'est-à-dire de prendre la nature humaine. Que Dieu prenne, qui est Dieu, soit créateur de toute chose, prenne la nature humaine. Et il semble, en tout cas, que c'est à partir de là que c'est plutôt une hypothèse, parce que l'Écriture ne dit rien là-dessus. Mais une hypothèse que certains se sont orientés, on dit, on accueillit cet abaissement de Dieu qui, en Jésus-Christ, deuxième personne de la Trinité, a pris notre nature humaine. Et donc, c'est vraiment ce qu'on appelle l'abaissement, la kénose, dans un terme un peu technique. Il est rentré... Certains ont accueilli, certains anges, alors que la nature angélique déjà est tellement énorme et splendide, mais quid de la nature divine, c'est encore plus... Mais ils ont accepté de rentrer dans la... Dieu a accepté de rentrer dans le temps et dans la matière. Et donc, certains se sont, en tout cas, prononcés contre. Ce qui est sûr, c'est que dans la Bible, on parle de personnes qui luttent... d'anges qui luttent contre Dieu. Et ça, c'est tout à fait clair. D'anges qui luttent contre Dieu. Et auxquels on attribue plusieurs noms. Premièrement, le nom de diable. Diable, ça veut dire diabolos. Diabolos, c'est-à-dire le diviseur. Celui qui divise. Et le démon, le père du mensonge, parce que le démon, on verra, n'agit que par mensonge. Il fait naître en nous des désirs, des promesses de bonheur. C'est le principe de la tentation. Des promesses de bonheur, mais qui sont mensonges. On l'appelle homicide dès l'origine. Il y a plusieurs manières dans la Bible, en tout cas, d'appeler le démon. Et ce qui est assez clair, c'est qu'il est, dans la Bible, en tout cas, dans Genèse, on ne peut pas parler de la Genèse, avec cette figure du serpent, le tentateur, on l'appelle aussi le tentateur. Le tentateur, voilà, c'est celui qui vient mettre un doute. Est-ce que Dieu, au fond, ne se trompe pas ou est-ce que Dieu ne nous trompe pas ? Le démon lui-même n'a aucun doute sur l'existence de Dieu. Encore une fois, parce que c'est une créature angélique, donc il n'a aucun doute, mais il a semé le doute dans le cœur de l'homme et de la femme pour dire, voilà, on se rappelle en Genèse, mais non, si on vous dit de ne pas manger le fruit de l'arbre du bien et du mal, c'est-à-dire, si on vous dit de ne pas être vous-même à l'origine du bien et du mal, mais de l'accueillir de la part de Dieu, ben non, c'est qu'en fait, Dieu sait très bien que si vous mangez le fruit, vous serez comme lui. Tac, tac, tu rentres, tu mets un coin, comme dans un arbre, tu mets un coin pour fendre, pour fendre quoi ? Fendre la confiance que Dieu fait et l'homme, l'homme et la femme font en Dieu. Du coup, il y a tout, et je pense que c'est typique de la tactique du démon, c'est de semer le doute, c'est de créer, de se dire, mais au fond, mais est-ce que Dieu lui-même ne, est-ce que Dieu ne va pas voler ma liberté, par exemple ? Si je m'offre au Seigneur, eh bien, est-ce que lui-même ne va pas en profiter ? Est-ce que je suis prêt à offrir toute ma vie à Dieu, mais en même temps, je sens que j'ai des réticences ? Donc on voit bien qu'en fait, à travers la présence du démon, on rentre dans un combat spirituel. Et ce combat spirituel, c'est vraiment le thème de ce soir. Nous sommes appelés, et ce n'est pas pour rien que le topo a lieu juste avant le carême, parce que le carême, c'est le temps du combat spirituel. Il y a un combat en nous-mêmes, nous livrons un combat, mais un combat qui nous dépasse. Mais nous le livrons, on le verra, avec des armes spirituelles. Comme dit saint Paul, je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et ça, c'est quelque chose que tout un chacun peut... Je veux aider, je ne veux pas, je ne sais pas quoi mentir, et je mens. Je veux aider quelqu'un, et puis finalement, ça me souffle, et je passe mon chemin. Parce que voilà, parce que je suis juste un égoïste. Donc je fais le mal que je ne veux pas, et je ne fais pas le bien que je veux. C'est-à-dire qu'il y a en nous une tension. Il y a en nous une tension. Donc, c'est important de dire cette tension, ce n'est pas simplement le fruit d'énergie. Parce que là aussi, dès qu'on parle du démon, du coup, certains sourient, certains disent, non, c'est quoi cette histoire-là, on a passé l'âge, etc. Mais on croit plus volontiers au ying et au yang. Mais on croit plus volontiers au côté obscur de la force. J'ose dire, l'actualité cinématographique nous en fait un bel écho. Mais on croit les forces négatives, les forces du mal. Nous ne croyons pas non plus qu'il y a un dieu du mal. Le démon n'est pas le dieu du mal. Le démon, je vous l'ai dit, est créature. Il s'est prononcé contre Dieu face à ce plan d'incarnation, mais il n'y a pas un dieu du mal. Et ça, c'est très important. C'est les manichéens qui disaient, il y a un dieu du mal, il y a un dieu du bien. Vous voyez, beaucoup de gens pensent que, non, il n'y a qu'un seul dieu, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, comme on le dit au moment du crédo. Donc du coup, je pense que c'est important que nous-mêmes nous sentions que, et le carême, c'est fait pour ça, c'est rentrer dans une dimension de combat intérieur. Voir où est-ce que parfois, je laisse prise au démon en moi, sans forcément imaginer des choses extrêmement spectaculaires. Parce que du coup, on voit le film L'Exorciste, on voit le film Baby Rose, je ne sais pas quoi. Bon, il y a des tas de films où les types font des choses extrêmement particulières, tournent la tête sur eux-mêmes. Bon, bref, bon. Bon, la réalité de l'emprise du démon dans nos vies est beaucoup plus simple. C'est tout simplement, il nous pousse à la faute. Il nous pousse à nier Dieu. Il nous pousse à nous prendre pour Dieu, c'est-à-dire à ne pas nous référer à lui. Et même, voire à... Il nous pousse à l'idolâtrie. Tout simple. C'est rien. Les manifestations sont tout à fait habituelles. De façon très extraordinaire, il y a des manifestations très impressionnantes. Mais les manifestations habituelles, c'est la haine, la violence. Malheureusement, on n'est que trop bien servi pour savoir ce que c'est. Déjà en nous-mêmes, le mensonge, toutes les formes de négation de la personne humaine, toutes les formes de négation de Dieu. Eh bien, on sait bien qu'à l'origine de ça, parce qu'il y a une haine du démon contre Dieu. Ça, c'est tout à fait clair. Il y a une haine du démon contre Dieu. Donc, je pense que c'est... Il y a eu donc une épreuve pour ces anges. Voilà, l'Écriture parle d'un péché des anges. C'est dans la deuxième lettre de Saint-Pierre, si vous voulez, je vous laisserai le topo. Et cette chute, dit le catéchisme, consiste dans le libre choix de ces esprits créés qui ont radicalement et irrévocablement à refuser Dieu et son règne. Donc, nous trouvons un reflet de cette rébellion dans les paroles du tentateur à nos premiers parents. Vous deviendrez comme des dieux. Le diable est pécheur de l'origine, père du mensonge. Voilà, donc... Et ce qui est important, c'est que pour les anges, il n'y a pas de miséricorde. Il n'y a pas de miséricorde pour les anges. Pourquoi il n'y a pas de miséricorde pour les anges ? Tout simplement parce que la nature angélique voit jusqu'aux dernières conséquences de ces actes. C'est-à-dire qu'il y a un acharnement contre Dieu tel, même au... Je ne veux pas être aimé de Dieu parce que je ne veux pas dépendre. Je ne veux pas servir. Donc, je refuse même l'amour de Dieu, le connaissant. C'est quand même pas rien. C'est quand même pas rien. Je refuse l'amour de Dieu sachant que Dieu est amour, sachant que Dieu existe. Je refuse ça parce que je ne veux pas servir. Parce que je ne veux pas dépendre. Parce que je veux être mon propre maître. Ça, c'est l'attitude du démon. Et en nous, c'est donc cette haine. Encore une fois, il n'y a pas une doute sur l'existence, mais cette haine du plan divin et du plan divin de salut manifesté en Jésus-Christ. Donc, il y a quelque chose qui est vraiment très fort dans la latitude démoniaque et qui, pour nous, voilà, nous laisse... Il y a un côté irrévocable du choix parce que, voilà, ils ont fait un choix pour toujours. Donc, un peu comme après la mort, vous le savez, la question de salut après la mort, après la mort, soit on a voulu être auprès de Dieu toute l'existence durant et on a fait tout ce qu'on a pu avec nos misères humaines, et bien du coup, il est probable qu'après la mort, on soit en tout cas auprès du Seigneur. Si on a lutté contre Dieu sachant qu'il existe, mais quand même, il en faut. Je veux dire, c'est pas le premier levé qui va... Non, mais... C'est pas juste une distraction dans la prière. Ouais, ben moi, mon père, j'ai une distraction. Moi, c'est pas ça qui... Bon, moi, je dis pas... Mais c'est pas ça qui envoie en enfer. Du coup, c'est l'occasion de parler de l'enfer. L'enfer n'est pas en dehors de Dieu, évidemment. S'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est quoi ? C'est l'amour de Dieu vécu comme une souffrance. C'est ça, l'enfer. L'amour de Dieu vécu comme une souffrance, ce même amour de Dieu vécu comme une béatitude par les saints. Il faut faire un choix. À un moment donné, il faut faire un choix. Et ce choix-là, on le fait ici-bas. Et une fois qu'on fait ce choix-là, on n'a que cette vie pour nous tourner vers le Seigneur. Après, le choix qu'on aura fait ici-bas, qui peut consister à ne pas faire de choix, mais c'est quand même un choix, c'est-à-dire à mettre de côté sa vie spirituelle, sachant, ben voilà, ceux qui ne savent pas, ils ne savent pas, mais ceux qui savent et qui ne veulent pas, ben, ils ont fait un choix. Et Dieu ne fait que respecter notre liberté, Dieu ne fait que respecter le choix qu'on a fait dans l'au-delà, dans l'au-delà, comme les anges après la chute, dans l'au-delà, il y a un au-delà, c'est-à-dire que Dieu accueille toute notre vie durant ce qu'on a fait comme choix et ce qu'on a apporté comme action, ben il les accueille, c'est tout. Donc ça veut dire que nous n'avons que cette vie pour nous tourner vers Dieu, nous n'avons que cette vie pour vivre de foi, que cette vie pour vivre de foi, parce qu'évidemment, dans l'au-delà, c'est le face-à-face, il n'y a pas de vivre de foi dans l'au-delà, il n'y a pas de vivre d'espérance si on possède, on vit dans l'amour si on est auprès de Dieu, mais si on n'est pas dans, voilà, si on a lutté contre, c'est-à-dire toute sa vie durant, donc le caractère irrévocable. Et donc, il y a un caractère, donc comment le démon agit ? Alors je vais vous lire un peu la, aussi les tentations, la question des tentations. La question des tentations. Alors, je ne sais pas si, peut-être certains ont un leur petit livret Magnificat ou Prions en Église, mais c'est donc demain, on commence le carême, le mercredi des cendres, donc c'est aussi bien de commencer avec un jour, il y a un rythme, etc., par la lecture de Jésus qui est emmené, ça dépend des années, des années liturgiques, emmené au désert par le Saint-Esprit et pour y être éprouvé par le diable. C'est ce qu'il dit en Luc 4, 1 à 13, Jésus remplit d'Esprit-Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit vers le désert où pendant quarante jours il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Ce qu'on peut comprendre. Le diable lui dit alors, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vit pas de pain seulement. La première tentation, je veux dire, tentation n'est pas, vous faites la différence vous-même entre tentation et péché. Vous pouvez avoir la tentation de mentir, vous pouvez avoir la tentation de calomnier quelqu'un, vous pouvez avoir la tentation de lui foutre une baffe en telle tête, etc. Mais la tentation est de l'ordre du ressenti et de l'ordre de l'intériorité. Pour qu'il y ait péché, il faut qu'il y ait passage à l'acte. S'il n'y a pas passage à l'acte, alors je vous rappelle, comme vous vous rappelez dans l'acte de contrition, en pensée, donc je vais pécher en pensée, en parole, par action et par omission, en pensée, le fait de penser des choses mauvaises et d'entretenir des pensées mauvaises sur quelqu'un d'autre, des pensées de violence, des pensées de haine, etc., des pensées impures, bon, ensuite en pensée par action, poser des actes, en parole, en parlant, le fait de parler, et par omission. Par omission, est-ce que quelqu'un sait ce que c'est que le péché par omission ? Bingo ! Xavier a fait, je ne sais pas, voilà, je vois un bien à faire, je vois un bien à faire et ce bien à faire, je le vois, mais simplement, je ne veux pas le faire. Pourquoi ? Parce que ça me demande de sortir de moi-même. ça me demande de faire un effort, ça me demande peut-être de me livrer, ça me demande de m'engager, ça me demande de me donner, et ça, j'ai de la flemme, j'ai de la paresse, etc., etc. Donc du coup, on voit bien que le péché par omission, c'est vraiment ce péché qui fait que, voilà, on voit le bien mais on n'a pas la force de l'accomplir. donc du coup, ça c'est le premier péché, la première tentation, c'est-à-dire, on est tenté d'eux, c'est-à-dire, et c'est intéressant, derrière chaque tentation, il y a une fausse promesse de bonheur, parce que forcément, au bout de 40 jours, quand vous arriverez à la fin du carême, au moment des rameaux et que vous aurez jeûné 40 jours, je n'en doute pas, donc faites vos provisions dès à présent, de façon ample, parce que sinon, pendant 40 jours, en ceinture, et bien forcément, un peu de pain apparaît comme une promesse de bonheur. Mais derrière cette tentation, c'est tout ce qui touche l'aspect sensible, l'aspect charnel de nos vies, l'aspect, c'est-à-dire, corporel aussi, toutes les formes de plaisir sensible. Donc, à travers ça, c'est tout ce qui touche au corps, au fond. Et du coup, le démon, c'est très bien nous faire, et qu'est-ce qui vient nous aider à lutter contre cette tentation-là, c'est la vertu de tempérance. La vertu de tempérance, précisément, c'est celle qui permet de demander au Saint-Esprit d'être maître de soi-même et de ne pas, je peux très bien manger ou pas manger, boire ou ne pas boire, je peux, etc., etc. Donc, j'ai quand même une liberté, je ne suis pas mu par l'instinct comme les animaux. Et donc, Jésus, c'est intéressant de voir, voilà, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui est, il répond aux tentations du démon par la parole de Dieu. Et je pensais bien aussi nous-mêmes quand nous sommes tentés, que nous ayons, entre guillemets, notre petit arsenal de paroles de Dieu disponibles, de dire, voilà, ben Seigneur, non, je ne veux pas ça. Je sais, je ne le veux pas même si je sens que je suis incliné à. La tentation, c'est l'inclinaison à. Alors, il faut faire attention parce qu'un acte peut en amener un autre. On voit dans la lune dans les lecteurs il n'y a pas très longtemps, un acte peut en amener un autre. Par exemple, David, le pécu de David, vous connaissez, qui a vu la femme de Uri, le Hittique, elle était très belle, il l'a vue nue, etc., il l'a désirée, et puis il l'a prise, il a couché avec lui, avec elle, et puis ensuite, il dit, mais en fait, cette femme-là lui dit, mais écoute, je suis enceinte, voilà, de toi, un autre lui dit, du coup, je vais envoyer son mari au plus fort de la bataille, c'est un militaire, du coup, ça, il va mourir. Une logique de péché, c'est-à-dire que, pour couvrir une chose, on en invente un autre, et on en invente, oui, et je pense que c'est intéressant de voir que dans, au niveau de tout ce qui touche la chair, tout ce qui touche la, donc, le rapport à la nourriture, le rapport à la boisson, le rapport à la sexualité, en général, tout ça, c'est des choses qu'on n'a pas forcément prise, parce que, si on n'a pas eu une éducation, si on n'a pas, du coup, ça demande un vrai combat intérieur, ça demande, voilà, de, et soi-même, voilà, moi qui accompagne les fiancés, etc., bon, je lui ai dit, ne vous mettez pas dans des situations impossibles si vous voulez vous préserver pour le mariage, parce qu'on sait très bien, voilà, on rêve chez l'un, chez l'autre, à Paris, allez, il y a une heure du matin, il n'y a plus de métro, ben oui, mais écoute, tu ne vas pas rentrer à pied, non, tu ne vas pas rentrer à pied, non, on sait comment ça se termine, par la prière du troisième mystère glorieux, donc, voilà, comment ça se termine habituellement, donc, voilà, parce que, mais peut-être même, au début, j'avais l'intention de, au début, c'est ça, c'est là où nous sommes parfois retorts, il faut être clair dans nos, est-ce que vraiment, ça, je ne le voulais pas, ou est-ce que déjà, dès le départ, j'avais tout calculé, mon truc, pour que, c'est ça, ça, c'est, et c'est là où il faut vraiment faire la vérité en soi-même, celui qui fait la vérité vient à la lumière, il faut faire la lumière dans notre cœur, il y a des choses avec lesquelles nous ne sommes pas au clair dans nos vies, tous, d'une manière ou d'une autre, et donc, ces choses avec lesquelles on n'est pas au clair, il faut faire la clarté, et celui qui fait la clarté, c'est Dieu, et comment est-ce qu'il fait la clarté, entre autres par sa parole, sa parole est comme un glaive à double tranchant qui perce le cœur, qui dévoile les intentions, comme dit Jésus, qui dévoile les intentions des uns et des autres, et puis par ses sacrements, sacrements de l'Eucharistie et de la confession, Dieu lui-même fait la clarté en nous, donc, c'est l'intention, c'est le moment, chers amis, de voir que, au moment du cas, carême qui commence, est-ce qu'il n'y a pas des choses de complaisance, est-ce qu'il n'y a pas des trucs où on n'est pas au clair dans nos vies, où on est, voilà, on dit qu'on n'en veut pas, mais en même temps, on en veut, on fait tout pour que, pour que ça advienne, ça peut être de l'ordre, je parlais du côté charnel, mais il y a d'autres formes, il n'y a pas de côté charnel, ça peut être de l'ordre de la vanité, ça peut être de l'ordre de l'orgueil, ça peut être de l'ordre du vol, par exemple, parce que du coup, voilà, je m'organise pour ne pas tout mettre sur ma feuille d'impôt, ce que je dois mettre, par exemple, car il n'y a pas beaucoup en confession qui s'accusent de ça, qui s'accusent, ben pardon mon père, je n'ai pas mis sur ma feuille d'impôt tout ce que je devais mettre, bon, ce qui est une forme d'injustice, parce que bon, on est bien, l'État veut ce qu'il est, voilà, je me dirais, l'État est le plus grand des voleurs, oui, le fait de rationaliser, le fait de rationaliser, sur mon père, quel était le plus grand des voleurs, donc voler un voleur, allez hop, hop, ni vu, ni connu, ben si, si on vole, on vole, s'il y a un truc qu'on doit payer, on ne le paye pas, ça s'appelle du vol, ben soyons clairs là-dessus, soyons pas, limite, on dit ben non, on rationalise, en disant, ben en fait, voilà, je me récupère d'une autre manière, et je me donne bonne conscience, non, j'ai fait un truc, j'ai fait un truc, et quand j'ai été en Argentine pendant dix ans, j'ai beaucoup apprécié ça du côté argentin, quand est-ce qu'on fesse, autant en France, on parle par circonvolution, j'ai eu, bon, en Argentine, cash, pam, pam, j'ai trompé ma femme, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, bon, on dit les choses claires, net et précises, voilà, je parle du fait d'être clair, quand vous vous confessez, d'être clair dans ce que vous, et non pas, j'ai eu des pensées qui n'étaient pas complètement pures, mon père, vous comprenez, donc, voilà, on dit les trucs, voilà, j'étais sur des sites mais qui n'étaient pas complètement religieux, vous comprenez, voilà, donc soyons clairs, soyons clairs dans nos vies, faisons la clarté dans nos vies, ça nous libérera, une des, je vais dire, à quoi voit-on l'emprise du démon en nous, quand on le fait de façon très ordinaire, n'attendez pas des choses extraordinaires, non, de toute façon, c'est qu'on n'est pas libre, c'est qu'il n'y a pas de liberté, c'est qu'on se sent prisonnier d'eux, prisonnier de nos actes, prisonnier d'une série de, prisonnier peut-être d'une personne, de son regard, et du coup, je n'ai pas une liberté par rapport à ça, je suis sous emprise, ce qu'on appelle l'emprise, je suis prisonnier de, voilà, d'une logique, d'un mensonge, derrière tout péché, il y a un mensonge, il y a un mensonge, donc il faut débusquer le mensonge, le démon, on l'a dit, le père du mensonge, celui qui agit pour moi, et qui nous fait rentrer dans cette logique de mensonge, donc voilà, la première des tentations de Jésus, c'est vraiment cette tentation par rapport à tout ce qui est charnel, en général, et il répond par la parole de Dieu, alors le diable l'emmena plus haut, et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, il lui dit, je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire des royaumes, car cela m'a été remis, et je le donne à qui je veux, toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela, Jésus lui répondit, il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui seul, tu rendras un culte, oui, il y a, vous reprendrez, dans le Luc 4, il y a un mensonge là, je te donnerai tous les royaumes, car cela m'a été remis, non, la terre n'a pas été remise au démon, c'est un mensonge, oui, il y a toujours un mensonge, et derrière ça, c'est la deuxième forme de tentation, tout ce qui est autour de la gloire et des richesses, et de la vanité, voilà, c'est tout ce qui est toujours autour de, voilà, de l'accumulation, vous voyez, à quoi on reconnaît, une, qu'on est, en certaine manière, sous emprise, à quoi on reconnaît une idolâtrie, l'idolâtrie, c'est mettre quelque chose ou quelqu'un à la place de Dieu, on peut très bien mettre ses enfants à la place de Dieu, on peut très bien mettre son conjoint à la place de Dieu, on peut très bien mettre son patron à la place de Dieu, parce qu'on lui dévoue une totale, voilà, de totale obéissance, etc., et c'est pas ce qu'il dit et parole d'évangile, parce que j'en tremble, rien qu'à l'idée de ce qu'il veut dire de moi, on n'est pas libre, on n'est pas libre, donc du coup, dans l'idolâtrie, la caractéristique, c'est qu'il n'y a pas de repos, vous entendez, il n'y a pas de repos, c'est-à-dire, je peux toujours faire quelque chose, je peux toujours mentir, je peux toujours avoir des plaisirs charnels, je peux toujours accumuler les biens, je peux toujours être à la recherche de la gloire, vous voyez, il y a toujours, il y a ce sans-fin, il y a un peu comme le hamster dans sa roue, qui tourne, qui tourne, qui tourne, essayant de trouver un, mais il n'y a pas de repos, or, notre cœur, dit saint Augustin, n'a été fait pour toi Seigneur, et en dehors de toi, il n'a pas de repos, le repos de notre cœur, c'est Dieu, et donc, c'est intéressant de voir, c'est, ce côté de, toujours plus, mais toujours plus dans une sorte de cercle, et d'angoisse, qu'on nourrit au fur et à mesure de nos péchés, parce qu'on veut en sortir, alors qu'il suffit de se tourner vers Dieu, pour demander la pardon, mais peut-être l'humilité, n'est pas au rendez-vous, et que notre cœur est orgueilleux, c'est tout, notre cœur est orgueilleux, et donc, on a peur de ce tour, et ça peut être bon aussi, que l'un et les autres, les uns et les autres, puis si vous vous demandez, puis combien de temps, vous n'avez pas reçu le sacrement de la réconciliation, et profiter de ce carême, vraiment, parce que la meilleure manière, d'être libéré du démon et de son emprise, c'est le sacrement de la réconciliation, c'est, je veux dire, l'exorcisme habituel, c'est là où on est libéré, où par le pouvoir du prêtre, on est pardonné, et qu'on est pardonné, on est libéré, il y avait des attaches, c'est ça à quoi on reconnaît aussi, il y a des nœuds, vous voyez, il y a des attaches, on est attaché, on n'est pas libre, on est comme soumis à quelque chose, alors que, et on préfère ça peut-être, à nous tourner vers le Seigneur, et voilà, c'est à plus ou moins grande échelle. Ensuite, la dernière tentation que le Christ a subie, le diable conduisit à Jérusalem, il le plaça au sommet du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder, et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte la pierre. Le démon connaît très bien les Écritures, ça c'est des psaumes, il cite l'Écriture, il cite l'Écriture, donc ce n'est pas parce que c'est spirituel, ça veut dire quoi ? Il faut un discernement par rapport aux réalités spirituelles, ce n'est pas parce que c'est spirituel, ou qu'on cite l'Écriture, que c'est forcément de Dieu, la preuve. Et donc, et Jésus répond, il est dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Cette dernière tentation, où Jésus est transporté au pinacle du temple de Jérusalem, c'est la tentation de l'orgueil, de se croire au-dessus de Dieu. Alors, on ne le dit pas comme ça pour ne pas terminer dans les saisies psychiatriques, on ne dit pas je suis Dieu, je suis Dieu, mais ne serait-ce que pas accorder de place à la prière, ne pas accorder de place à la prière, ou pas la place qu'elle mérite, pas la place que Dieu mérite, c'est-à-dire la première place, eh bien c'est d'une manière ou d'une autre, nous créer, déjà c'est l'avant-goût, nous aussi on est, je suis un petit peu Dieu, je veux être à la source de moi-même, je veux être à moi-même ma propre loi, c'est ça, je refuse la loi du Seigneur, qui est une loi de liberté, mais je veux être à moi-même ma propre loi. Et donc du coup, c'est sous l'esprit d'orgueil, d'orgueil, de démesure, c'est ça, l'idolâtrie, c'est donner à des désirs finis, l'infini de l'intelligence, donner à des désirs finis, l'infini de l'intelligence, c'est-à-dire, j'ai des désirs, et en moi j'ai quelque chose d'infini, qui est l'intelligence à la volonté, quelque chose qui est appelé à contempler Dieu, à être rassagé de Dieu, eh bien je donne, je mets cette intelligence, cette volonté, cette capacité de connaître, cette capacité d'aimer, et je la mets au service de choses finies. Et donc du coup, forcément, il y a un gap, forcément, je n'arriverai jamais au repos, parce que le fini ne viendra jamais combler ce qui est en moi infini, c'est évident, c'est évident, je demanderai toujours plus, et encore, et encore. Alors, voilà, ça c'est les tentations. La question des pratiques démoniaques, alors là, là, on rentre dans un autre, je veux dire, un autre truc, plus ou moins, mais un autre degré, c'est dénoncé, ça peut arriver aussi, que nous ayons eu un contact avec le démon. Par quelle manière ? Les pratiques occultes. Les pratiques occultes. Je pense par exemple à plusieurs pratiques, le spiritisme, par exemple, spiritisme, donc faire tourner les tables, ou les vers, ça m'a, moi j'y crois à fond, le spiritisme, les vers, les vers qui se déplacent, etc. Simplement, tu ne sais jamais à quel esprit tu parles. Parfois, ados, on fait ça, un peu par curiosité, etc. Je m'en rappelle, un monsieur m'a donné son témoignage, il a voulu faire du spiritisme, et pendant des années, il a été poursuivi par ça, à tel point qu'il pouvait même sortir dans le noir seul, il n'y arrivait pas, tellement qu'il y avait comme une terreur en lui. Il me dit, j'ai dû me libérer de ça, spiritisme, ensuite, cartomancie, se faire tirer les cartes, donc tirer les cartes, astrologie, magie, toutes les formes de magie, magie blanche, magie noire, nécromancie, faire parler les morts, faire parler les morts, c'est-à-dire, s'adresser à un mort pour qu'il me dise quelque chose, c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le croit. Je fais très rarement des enterrements parce que je ne suis pas en paroisse. Il m'est arrivé de faire un enterrement et je fais la veille, j'aime bien faire la veille de l'enterrement, une veillée un peu en mémoire du défunt ou de la défunte. Et qu'elle ne fut pas ma surprise de la part d'un garçon tout à fait avec force formation, diplôme, bon métier, etc. qui disait, moi ce que j'aimerais bien c'est qu'on fasse parler maman maintenant. Qu'on la fasse parler. Je dis, mais non, ça va peut-être possible. Non, ça, 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 non, non, pourquoi c'est quelque chose, c'est que, c'est tout à fait différent de la communion des saints où on a un lien avec nos défunts. Mais, quelque part, dans ces pratiques démoniaques, il y a le désir de se passer de Dieu. Je veux connaître l'avenir, je veux avoir contact avec les morts, mais sans passer par Dieu, en direct. Je veux savoir quand est-ce que c'est le moment de ma mort. Je veux savoir qu'est-ce qui est arrivé avec la telle personne. Je veux savoir l'avenir. Est-ce que je rencontrerai le bonheur ? Est-ce que je serai riche, etc. Ou est-ce que je serai éprouvé ? Bon, du coup, mais derrière toutes les pratiques démoniaques, encore une fois, il y a le fait de ne plus faire confiance à Dieu et de casser la confiance qu'on a dans le Seigneur. Donc, je disais, nécromancie, voyance. En France, 15 millions de consultations, 3,2 milliards de chiffre d'affaires. Je me dis parfois que j'ai loupé ma vocation et que j'aurais peut-être dû me lancer là-dedans. C'est le signe. Mais peut-être, moi, quand je rentre à l'abbaye, le soir, etc., et à la radio, tu as toujours des pubs pour les voyants. Tapez 36, 15, machin voyants, bonheur, trapez machin, en direct, nos voyants. c'est signe d'une misère spirituelle, mais d'une misère spirituelle incroyable. On en est réduit à là. Dingue. Alors, ensuite, voyance. porte-bonheur, toutes les formes de superstition. Pas de Dieu, j'essaie. Porte-bonheur. Alors, je ne sais pas, peut-être, moins en Europe, mais en Afrique, par exemple, c'est extrêmement répandu la question des pommes. on a un père qui est allé prêcher en Martinique et un prêcher nous retraite. Il a dit, écoutez, que tous ceux, il y a des gens qui venaient en retraite, plutôt motivés, que tous ceux qui ont des gris-gris sur eux les déposent sur la table. La table était couverte de gris-gris, de porte-bonheur, de machin, et dit, je prendrai sur moi les mauvais sorts. On veut être protégé des mauvais sorts, mais par ses propres forces. C'est juste ridicule, mais bon, c'est... Alors, une autre chose, évidemment, tout ce qui est satanisme, qui est beaucoup plus répandu qu'on ne le croit, le satanisme. C'est-à-dire, d'avoir, dire, avec Dieu, ça n'a pas marché, je vais me tourner vers Satan. Et on ne peut pas ne pas penser à toutes les profanations d'Église, dont on nous dit, mais un déséquilibré a des... Oui, oui, c'est sûr que le démon ne nous rend pas équilibrés, ça c'est tout à fait clair. Mais ce n'est pas juste des déséquilibrés. Il y a des personnes qui vouent un culte à Satan. Alors, vous, vous n'en connaissez peut-être pas, mais c'est important de dire, voilà, c'est quelque chose qui existe. Superstition, je dis moi, horoscope. alors aujourd'hui, j'aurais dû acheter le journal, horoscope. Ben, aujourd'hui, vous allez trouver la mort. Ça veut dire quoi ? Il y en a qui sont accros à l'horoscope. Alors, c'est des pratiques, c'est quoi ? C'est pour quoi ? Pour me rassurer, pour me donner confiance en moi, pour me machiner. C'est quoi ce truc-là ? Evidemment, franc-maçonnerie, la franc-maçonnerie, d'une manière ou d'une autre, la franc-maçonnerie, c'est quelque chose qui s'oppose à Dieu. Vous avez peut-être suivi l'histoire, triste histoire, il y a deux, trois ans, d'un prêtre qui était dans la franc-maçonnerie et à qui son évêque a demandé de choisir. Eh bien, il a choisi la franc-maçonnerie et il a laissé de sa serbe. C'est un type super, quarantaine d'années, la belle quarantaine, la portée bien, intelligent, etc., etc. On lui dit, est-ce que vous voulez... Il dit, mais non, je préfère la franc-maçonnerie. Donc, c'est quand même un... Et je dis ça, faites attention parce que dans les milieux où vous êtes, vous pouvez être... Je me souviens d'un jeune pro qui avait été contacté, approché, à l'intérieur même du groupe du jeune pro de la paroisse pour faire partie de la franc-maçonnerie. Parce que, c'est quoi la franc-maçonnerie ? La franc-maçonnerie, ça me donne accès à des personnes auxquelles je n'aurai jamais accès. Tu as tout de suite le téléphone des grands patrons du CAC 40. Tu as tout de suite... Ça te flaque l'égout. Ah tiens, j'ai parlé avec le patron de Total hier, tu sors ça comme ça, comme qu'il rigole dans un dîner. parce que c'est le réseau. Mais derrière ça, c'est flatter l'égo et derrière ça, c'est évidemment l'orgueil qui est présent. Alors, si on voit les pratiques démoniaques, c'est tout ce qui peut être aussi autour des addictions. Tout ce qui retient notre liberté, tout ce qui nous bride notre liberté. Addiction, elle est plus commune, qui touche à l'alcool, la drogue, tout ce qui est de l'addiction à la pornographie. J'accompagne un couple. Lui est clairement... Sa douce et tendre l'a appris il n'y a pas très longtemps. En regardant son portable, il a vu, vous savez, il a vu qu'il avait téléchargé l'application Tinder. Tinder, qui permet de géolocaliser les filles disponibles dans les alentours. Bon, alors, à Worscom, comme il n'y a que de la forêt, j'ai vu au télécharger, mais il n'y avait que des sangliers, il n'y a plus de géolocaliser les sangliers, qu'a priori, je n'étais pas intéressé. Donc, voilà. Oui, imagine un peu. Et il disait, la pornographie à haute dose, avec la masturbation, il n'était pas libre cet homme-là. Il était... Il était... Il l'a dit, et c'est un type bien. C'est un type bien, exactement. Votre profil, c'est un type bien. C'est un type bien. C'est pas libre. Et la petite, elle me dit, la fille, mon père, je dois faire quoi dans ce cas-là ? Parce qu'en même temps, elle est amoureuse, elle est bon. Elle me dit, quand je partirai en vacances avec les enfants et que lui restera ici, je serai dans la tête, est-ce qu'il ne va pas télécharger machin ? C'est vraiment un tue-l'amour. Ça, c'était moins que le dire. Et donc, la manière de lutter contre le démon, et je terminerai avec ça, c'est probablement la confession, qui est l'exorcisme habituel. C'est, qu'est-ce qu'on fait dans la confession ? On fracasse nos tentations contre le Christ. On fracasse ce qui nous retient, ce qui retient notre liberté, alors qu'on y voit une promesse de bonheur. Toujours la tentation, c'est une promesse de bonheur. À celui, comme dit le peu philosophe Pascal, l'homme qui va se pendre recherche son bonheur, évidemment. Et donc, du coup, cette recherche de bonheur, mais qui a faux bonheur et qui ensuite m'entraîne dans la dépendance. Donc, la confession, de remettre clairement, de façon claire, ce qui me retient et ce qui m'emprisonne. Ensuite, les prières de délivrance, prières de délivrance, si d'une manière ou d'une autre, vous avez eu un contact avec des pratiques occultes que j'ai nommées avant, ou même justement une dépendance à des addictions, il y a des prières de délivrance parce que, pour vous délivrer de ça, pour que vous soyez un homme ou une femme libre, le jeûne et la prière, Jésus qui dit, à un moment donné, voilà, c'est par le jeûne et la prière que sera sachée tel démon, je vous renvoie à... Voilà, donc, c'est le jeûne et la prière. Et puis, la question de l'exorcisme. Bon, l'exorcisme, je ne suis pas prêt à l'exorcisme, je ne suis pas prêtre exorciste, mais il y a des personnes qui sont, il y a plusieurs degrés, je veux dire, dans la possession d'un démoniaque, il y a des personnes qui sont possédées, disons, qui sont, qu'on appelle, infestées, c'est-à-dire qui ont laissé le démon volontairement, qui ont voulu volontairement laissé le démon rentrer en elle, qui ont fait un pacte. Il y a des personnes qui sont possédées lors d'une possession, le diable contrôle totalement les pensées, les émotions, le comportement. Généralement, les signes de possession sont assez distincts, discrets, ne se manifestent pas constamment. Le possédé continue sa vie comme de rien n'était, d'une manière apparemment normale, sans être conscient de ce qui lui arrive, au contraire, luttant pour conserver une apparence de normalité. La plupart des possessions sont silencieuses, d'autres peuvent être spectaculaires. C'est que le cœur, dans la possession, c'est que le cœur, on a voué son cœur au démon. et il y a des personnes qui le font. Dans les cercles sataniques, je ne pense pas, mais où vous connaissez des personnes qui l'ont fait. Encore une fois, bien souvent, en désespoir. Dieu n'a pas marché, je vais essayer l'autre. Et donc, je crois que ce qui est pour terminer, c'est important de rappeler la victoire de Jésus, la miséricorde qui est donnée à travers cette prière de délivrance, cette prière de la confession ou l'exorcisme, c'est une miséricorde. La miséricorde, c'est le pardon, c'est les mauvais... Pour nous, il y a une miséricorde, pauvres humains. Parce que quoi ? Parce qu'on est fragile, parce qu'on se laisse avoir, parce qu'on ne voit pas plus loin que le bout de la nez, parce qu'on est empêtré dans la matière, parce que voilà, pour nous, il y a une miséricorde, il y a un pardon. Et la miséricorde, c'est ce qui va mettre... C'est Jésus qui met un terme qui nous retient prisonnier. Et je pense que c'est... Dès qu'on est prisonnier, dès qu'on manque de liberté intérieure, dès qu'on manque... Posons-nous la question, est-ce qu'on a laissé sa place à Dieu ? Ou est-ce qu'au contraire, on a voulu se prendre soi-même pour Dieu ? Voilà. Où est-ce qu'on en est par rapport à ça ? Et Jésus, justement, c'est important dans notre foi. Le démon, encore une fois, est une créature. Il ne peut empêcher le règne de Dieu. Il contribue malgré lui à l'avènement du royaume. C'est intéressant, c'est que, malgré les plans qu'il a de nous éloigner de Dieu, d'une manière ou d'une autre, comme dit l'apôtre Saint-Paul aux Romains, tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. D'une manière ou d'une autre, le démon contribue au plan de Dieu. C'est mystérieux, mais c'est... Quelque part, c'est des situations complètement dures où le mal apparaît avec une telle force, ça peut faire des saints. De là, des gens, dans ces situations-là, ont montré le meilleur d'eux-mêmes et se sont sanctifiés. Comme le père Kolb, par exemple, à Dachau, au bunker de la mort. Voilà, une structure démoniaque, très clairement, mais ça a fait des saints. C'est-à-dire que le démon n'a pas le dernier mot. Et ça, c'est important. Le mal en nous n'a pas le dernier mot. Et si... Donc, ne désespérons pas de nous-mêmes. Ne désespérons pas de nous-mêmes. Oui, ou peut-être on trébuche. Oui, on est tenté. Peut-être on pêche aussi parce qu'on est fragile ou parce qu'on n'a pas cette volonté d'amour. Mais il n'a pas le dernier mot. Si nous nous tournons vers le Seigneur, c'est la miséricorde de Dieu qui aura le dernier mot. C'est le pardon de Dieu. Mais faut-il encore que dans la confiance et la simplicité du cœur et l'humilité, nous ayons cette démarche de nous confier à travers la confession à un prêtre qui nous donne le pardon de Jésus. Je te pardonne. Il ne dit pas moi, prêtre, je te pardonne, père, un tel, je te pardonne. Non, je te pardonne, c'est comme il a la personne du Christ, je te pardonne tous tes péchés. Je libère en toi les liens, tout ce qui a pu t'attacher. Mes amis, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Avez-vous un certain nombre de questions, peut-être sur un sujet qui n'est pas facile. Xavier. Je vous remercie sur la fois quand vous venez de venir et vous n'êtes pas de l'espérer. Et effectivement, quand vous nous présentez tout ça, on va se dire demain, je vais pas tous les fois je vais changer et puis on fait ça un jour, deux jours et finalement c'est difficile, c'est trop compliqué. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de deux choses ? D'abord, ce qui est scrupule, parce que quand on parle de ce grand spirituel, on peut dire que la personne a vraiment... Scrupule, oui. Et deux, une espèce de tentation en dessous du perfectionnisme. Oui. Alors le scrupule et le perfectionnisme. Le scrupule, c'est penser toujours qu'on a fait mal et donc aller chercher, voilà, mais qui n'aide pas du tout à la sainteté, à la paix à la sainteté. Derrière le scrupule, il y a une forme d'orgueil et les deux sont... Merci Xavier, parce que les deux sont liés. Quelque part, une certaine désir de perfectionnisme, mais qui dépasse de non-accueil de notre fragilité humaine, de non-accueil de notre vulnérabilité humaine. Le perfectionnisme, vu comme une, je veux dire, presque une religion, c'est que je... Tout doit être... Voilà. Je dois tout verrouiller, je dois tout contrôler, je n'accepte pas la faille, je... Voilà. Ça, c'est pas de Dieu. Et je pense que lutter contre ça, c'est accueillir ses fragilités, ses actes manqués dans l'humilité du cœur. Voilà. Il y a des choses, voilà, je voudrais... Il y a des choses qu'on voudrait faire bien, mais il semblerait... Alors, sans être non plus complice, parce que parfois, on peut être complice avec lui. On dit, voilà, on se donne des bonnes raisons pour être paresseux, ah ben j'accueille la fragilité en moi, etc. Alors que peut-être, à beaucoup de pieds, là où je pense, pourrait être salutaire. Vous voyez, c'est... Mais vous voyez, c'est d'où l'importance de l'accompagnement, d'être accompagné spirituellement. Parce que ça permet de voir clair. Est-ce que... Où est-ce que... Est-ce que je suis dans le trône, dans le pas assez, et tout ce qui est scrupule, c'est sûr. Mais, alors parfois, ça revient à la maladie, des psychologies anxieuses, angoissées. Ça, c'est pas forcément d'ordre spirituel, je veux dire, c'est... Il y a des personnes qui sont angoissées, qui... Le curé d'Ars, qui est un saint homme de Dieu, était persuadé d'être damné. Il était persuadé, parce que pour lui, bon, il avait tellement pris conscience de sa misère, de sa fragilité, qu'il ne se voyait pas dans... Bon, mais c'est aussi des personnes anxieuses, je veux dire, c'est des panches... Voilà, qui toujours trouvent, mais... Est-ce que j'ai pas fait mal ? Et c'est... C'est... Mais ce qui... Voilà, c'est ce qui n'aide pas du tout à la vie spirituelle. Je pense que lutter contre ça, c'est... de ne pas... Je sais pas comment dire, mais ne pas chercher à... Parce que derrière le scrupule, on est auto-centré. Derrière le scrupule, c'est soi-même qu'on met au centre. Voilà, est-ce que j'ai pas fait ceci ? Est-ce que je l'ai fait bien ? Est-ce que je l'ai fait suffisamment bien ? Est-ce que j'ai pas... Voilà, je me mets encore au centre. Vous voyez, je tourne autour de moi-même. Or, la vie se foie, c'est un décentrement, c'est-à-dire un regard vers Dieu. Et je pense que un des éléments qui aident à lutter contre le scrupule, c'est la louange. La louange qui aide à lutter contre le scrupule. C'est vraiment le louer le Seigneur, c'est... Voilà, ça, avec les papas en l'air, c'est ça. Il loue le Seigneur, de toute façon, voilà. Bon, d'autres façons plus recueillies, bon, très bien, mais la louange, un puissant remède contre le scrupule, oui. Avez-vous d'autres questions, mes amis ? J'ai une question sur le lien en fait entre... Parce que, dans ce que vous disiez, que ce soit pour les cartes, pour les gens qui étaient fous, qui attaquaient les églises, dans tous ces cas-là, c'est trop facile pour moi de dire tout est dû au diable, tout est dû à Dieu, mais dans quelle mesure on impute une partie à la psychologie de la personne ? Pareil, pour les cartes, c'est la personne qui y va, elle y croit moyen, ça la rassure, effectivement, mais elle n'y croit pas réellement. Et puis la personne qui monte les cartes, c'est juste un business, elle s'en fout, elle s'en fout, comment est-ce qu'on ne sait pas ? On ne peut pas dire que c'est uniquement la... Tout à fait d'accord. Maintenant, oui, c'est vrai, il y a des personnes qui vont pas... On va prendre le spiritisme, faire tourner les tables. Il y a des tas d'ados, même pas... Allez, on se fait un truc comme ça, un peu par... Ça émoustille. Il n'y a pas l'affirmation de la confession, je m'attache au diable pour toujours, je veux dire, on en est très... Encore une fois, la question, c'est que dans ces trucs-là, on n'y prête pas garde. La personne elle-même n'a peut-être pas ce désir-là, mais ensuite, ça crée une dépendance. Et donc, du coup, la voyance, par exemple, le fait de tirer les cartes, tiens, on m'a tiré les cartes, etc., puis du coup, une fois, deux fois, trois fois... L'idée, c'est de mettre le doigt dans un engrenage qui me laisse plus libre et qui progressivement m'éloigne. Au début, c'était peut-être de l'amusement. Curiosité. La curiosité, docteur, merci, c'est le mot. Curiosité. Qu'est-ce que ça fait ? C'est des conneries, vous tirez-moi les cartes, c'est pas le problème. Et puis, la personne commence à dire des choses de ta vie, que toi, tu es le seul à connaître. Ah, ça, ça peut être intéressant. C'est quoi votre adresse, madame ? Et puis, ensuite, on revoit. C'est... C'est... Vous voyez, c'est comme une progressivité. Ces choses-là, c'est des choses où on peut être très vite entraînés. Mais pourquoi ils voient la présence du diable et pas... Parce que ça nous éloigne de Dieu. Parce qu'il y a un éloignement de la présence. Il y a progressivement... la parole du voyant est plus forte que la parole de Dieu. C'est ça, la parole de la personne sous qui je suis sous emprise, elle est plus forte que la parole de Dieu. Et donc, c'est ça. C'est progressivement, je ne fais plus... Je m'éloigne du Seigneur. Au début, c'est pas qu'il faut voir des mondes partout, je pense que... loin de là, Mais... soit c'est une réalité. Et on voit, on reconnaît l'arbre à ses fruits et je vois ensuite si dans ma vie spirituelle, je m'approche du Seigneur ou je m'en éloigne. Avez-vous d'autres questions, mes amis ? Oui. 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 Alors, magnétiseur, c'est pas... Il y a des dons naturels. C'est là... Il y a des dons naturels. Mais... Là aussi, c'est... Tout dépend, c'est le magnétiseur, ensuite tu vois des tas de photos, ou statues de la Vierge Marie qui commencent à jouer sous les deux. Il y a des gens qui ont des dons mais qui sont naturels. Par exemple, ce qu'on appelle les sourciers. Ceux qui captent les sources. Je me rappelle très bien, j'étais enfant, avec une baguette de noisetier, le sourcier arrive et il voit... Et la baguette tremblait. Moi, je prends la baguette au même endroit. Il me fait comme ça, la baguette tremble. Mais c'est pas forcé. Maintenant, c'est là où il dit « Est-ce qu'ensuite, ça m'entraîne dans une dépendance ? » « Ah, j'ai vu un bien. » « Ah non, j'ai mal ailleurs. » Et puis... N'oublions pas qu'il y a l'argent derrière tout ça. Dans toutes ces réalités que je viens d'évoquer. À chaque fois, tu sortes de ta carte bancaire. Et donc... Et du coup, « Ah oui, ça m'a fait beaucoup de bien, etc. » Et puis non, j'ai re... Ensuite, on rentre dans un cercle vicieux de dépendance. Et ça, je pense qu'il faut vraiment s'en méfier. Parce que toujours, à la base, il y a un bien. Ben oui, toujours à la base, il y a un bien. Alors, il y a des personnes qui ont des charismes. Je sais que ma soeur a été... C'est un portugais, un maçon, etc. qui l'a guéri de l'eczéma. Comme ça, il avait dans son garage, il recevait des gens. Bon, mais ensuite, on n'est plus allé le revoir. Il y a des gens qui... Il y a aussi des... Il y a des gens qui guérissent, qui ont des charismes. C'est pour ça qu'il faut faire un discernement. Tout n'est pas du démon. Il ne faut pas voir le démon partout. Mais aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. C'est qu'on ne le voit nulle part. Tu as une question ? En fait, c'était les différents visages que peut prendre le diable. En fait, en Afrique, par exemple, il est plus démonstratif. Oui. En Occident, il se cache. Oui. Donc, il fait simplement de ne pas exister. Oui. Et, en fait, quel est le vrai visage diable ? Quel est le vrai visage diable ? C'est en fonction des cultures, et en fonction des personnes aussi, ce manifeste. Donc, moi, je crois que... Je ne peux pas répondre à ça, mais c'est qu'il y a des cultures, comme la culture africaine, où les questions des sorts, le sort, où se protéger contre un sort, c'est cette question culturellement très fort. ou on va jeter un sort à quelqu'un, ou la sorcellerie, etc. Le christianisme, là-dedans, il délivre de quoi ? De la peur. Il délivre de... Dès qu'on s'installe une relation de peur, eh bien, vous vous dites que l'œuvre du démon n'est plus loin. Parce que qui dit la peur dit la dépendance. Et donc, pourquoi l'évangile est une bonne nouvelle en Afrique ? En Occident aussi, parce qu'il délivre de la peur de tout ce qui est autour de la sorcellerie. Et qui est quand même très... Mais il y a de la sorcellerie aussi en France. Simplement, ça fait moins de la une des... Mais combien de fois dans des églises qui ont été saccagées, le tabernacle, tout a été resté intact, sauf le tabernacle qu'on a fracturé, on a pris le ciboire avec les autres cibonsacrés. Ça s'est signé, ça. Pour des rites, pour des magiques, etc. Mes amis, sur ce, je vous invite à réaffirmer que Jésus est vainqueur. Amen. Et de vous remettre... Et de profiter de ce carême avec puissance pour nous délivrer, d'enlever les nœuds qui peuvent être en nous.